Salut tout le monde, c'est Clif Deming, j'espère que vous allez bien et oui on se retrouve enfin pour une nouvelle vidéo. Qu'est-ce qu'il veut le slime ? Je suis un F5 Alem, bref et ça fait très très longtemps genre vous vous entendez à ma voix à ma dernière vidéo j'avais pas une voix comme ça je pense et genre ma première vidéo j'étais en sixième donc pour ceux qui habitent en France ou en sixième primaire pour ceux qui habitent en Belgique parce que voilà je suis belge et là maintenant je suis aux études en première année donc ça fait ça date un peu ça fait 6-7 ans quoi genre c'est pas trop mal et du coup je me suis même je me suis même fait chier à retrouver mon ancien monde superflat que j'utilisais pour mes vidéos YouTube, enfin c'est un peu éclaté au sol j'étais trop fier de mon logo YouTube beaucoup trop frais mais bon c'est qu'un détail du coup vous avez vu dans le titre sûrement je refais pour la blague une vidéo canon ATNT comme j'avais fait deux fois une première fois sur le PC à ma mère Windows 7 tu vois genre qui même même sans l'enregistrement ça buggait et puis mon deuxième PC ça buggait pas forcément c'est un super flat aussi donc ça me donne pas beaucoup de ressorts ça ne buggait pas forcément quand je jouais comme ça mais quand je mettais l'enregistrement ça me buggait à fond et donc c'était dû lâcher donc maintenant j'ai un nouveau PC pour les études du coup depuis un an enfin genre il est pas mal comme vous pouvez voir là dans les dans les f3 j'ai même je me suis même fait enfin pas fait chier mais genre je suis pris la dernière version tu vois et aussi truc incroyable c'est que j'ai acheté minecraft depuis avant je jouais en crack je l'ai acheté en 2018 un truc comme ça donc bref trêve de blabla je retourne faire cette vidéo iconique de ma chaîne que personne va regarder de façon donc tout le monde s'en bat les couilles mais bref et du coup ici genre c'est pour faire un canon ATNT genre le plus basique qui existe et comme je l'avais fait en bedrock parce que je trouvais ça trop stylé mais genre c'est dégueulasse la bedrock donc je vais prendre genre genre juste t'as des golems de fer parce que j'ai fait une vidéo comment faire des golems de fer et genre encore toujours là ils sont en train de goumer des slimes bref c'est drôle et du coup je vais faire cette je vais refaire un petit canon ATNT juste pour le loups quoi et donc je vais prendre genre les nouveaux blocs de dernière version parce que c'est drôle genre je vais prendre genre les mud blocs que je pense c'est ça voilà je vais prendre ces blocs de boue de fabriques de boue là bien bien tu vois et avec du coup merde putain j'ai jeté ma redstone et un bouton genre les nouveaux bois de voilà je pense c'est ça en français le nom je savais en anglais mais pas en français du coup c'est ça du coup voilà je vais prendre les nouveaux blocs parce qu'on s'amuse quoi et j'ai un peu l'améliorer genre je vais faire la version de base d'abord donc ce que vous faites c'est une sorte de de plus mais assez long en truc mais pas pas enfin vous faire la même la longueur que vous voulez un si vous voulez il peut être genre cette taille là enfin donc c'est minimum 3 parce que faut que l'eau elle coule quand même vous mettez une dalle au bout et genre faites ça et du coup vous avez un canon ATNT genre venu lâcher vous voyez comme ça vous mettez du coup j'explique très très mal genre je manque pas les couilles mais je le fais quand même faites comme ça genre avec des boutons même pas de timing avec des répéteurs ou quoi non on s'en fout donc vous activez d'abord celui là celui là qui est dans l'eau et après un peu plus tard celui là pour qu'il expose plus tard tu vois ça ne s'allonge pas très loin et du coup vous voyez ça expose pas la structure parce que du coup la TNT est dans l'eau enfin bref et du coup on peut l'améliorer jusqu'à jusqu'à la longueur à laquelle l'eau coule c'est-à-dire bi-block de la source je pense un truc comme ça donc voilà là j'ai fait un truc plus long que ce qu'il faut je pense ouais vous voyez que ça arrive tout juste pas jusqu'au bout enfin du coup là c'est parfait pour faire le plus long possible vous mettez une dalle ici et du coup les TNT vont couler bon jusqu'au tout au bout je pense même si vous faites un plus long ça devrait aller vous êtes pas obligé de mettre des blocs jusqu'au bout un temps que ça coule pas partout l'eau et du coup je contourne ici pour pas que quand j'appuie le fil là ça active aussi là enfin après on s'en fout un peu parce que de façon le ils seront déjà activés mais bref quand même on sait jamais du coup je vais mettre les deux boutons j'ai un peu tendre ici le fil de redstone je pense qu'il sera même trop long le fil de redstone non ? enfin je vais essayer le coup j'allume tout j'allume ça et là ça vendrait très très loin vous voyez je sais même pas où il est parti je le vois plus bref on retourne sur le je suis con c'est parce que du coup il n'y avait pas de l'eau jusqu'au bout je me suis dit que ça allait mais en fait non enfin bref donc on va reconstruire du coup vous voyez à peu près à commencer vous faites une sorte de U l'eau qui coule vous regardez jusqu'où ça coule parce que moi je compte pas vraiment les blocs vous faites enfin si vous voulez faire le plus long possible vous faites jusque 1 après la source d'eau et après vous mettez une dalle comme ça c'est l'eau couvre tout toute la longueur du canal quoi vous mettez vos TNT là et puis vous contournez ici pour la TNT du bout la TNT qui sera lancée du coup et vous faites un fil là pour et si vous voulez vous voulez vous les mettre l'un à côté de l'autre enfin pas très près non plus parce que sinon ils vont s'accueillir avec un seul bouton après il ya moyen de faire ça avec un seul bouton je vais tenter de le faire je prends un répéteur hop et genre vous faites genre quelques répéteurs avec un délai au max je sais pas ce que c'est le nombre exact mais bon comme ça vous pouvez tout activer je pense que je vais en mettre un tout petit peu plus comme ça hop on est sûr pour mettre un petit délai du coup avant que celle-là s'allume pour qu'elle déclose pas en même temps que les autres du coup ils s'appellent tout je fais ça répéteur va activer et c'est même pas le mien en fait c'est juste un truc que j'avais sur youtube et j'avais refait parce que je trouvais ça bien enfin bref trêve de blabla du coup ce qu'on peut aussi faire je pense que vous avez peu saisi le le concept du canot à tenter ce qu'on peut aussi faire c'est avec des dispensers donc des distributeurs je pense ça s'appelle en français voilà ce bloc là je peux le virer on peut mettre genre en mauvais sens des distributeurs qui on n'est pas celui-là par contre facile en vrai on peut le mettre parce que tout quand il quand une tnt va dropper d'un distributeur il va automatiquement être activé donc si ça droppe là ça va pas casser la source d'eau parce que ce sera une entité et du coup ça va couler flop jusque là et en vrai j'ai peur que ça lance trop loin donc pvp 1.8 c'est parti non mais du coup je mets des blocs là parce que ça se peut qu'ils droppent un peu plus loin et que ça va se bloquer là sur le sur le petit muret donc par sûreté je suis en on peut changer voilà peaceful on va mettre en petit pis ou quoi oui ils ont disparu tous les tous les slimes simple même normalement il doit l'attenté dans tout ouais c'est ça ça va stresser certains sûrement que je n'ai pas mis au milieu comme les autres qu'elle est là on s'en fout parce que c'est juste un proof of concept qu'on dit dans le milieu et du coup on pourrait mettre pareil ça avec des tentés aussi c'est l'attenté qui sera lancé du coup il va mettre un petit bloc pardon de mode niame de la boue on adore ça et contourner comme ça mettre un petit peu plus de télé encore parce qu'on adore ça je vois que le feu d'argent mais ouais parfait je parle moi même en fait et normal l'acier ça active pas parce que ça va ça va tout peut être sorti comment teubé bon je vous retrouve après à réparer cette vidéo c'est moi où je sa part en couille du coup j'ai pas encore comment réparer mais du coup je pense que c'est que j'ai pas alimenté mon bloc qui fallait monter le bloc qui est derrière du coup donc faudrait faire l'escalier un peu plus haut pour ou bien pourquoi je casse le descripteur et pas bloc ce qu'on peut aussi faire c'est je sais pas je connais pas je suis même enfin qu'un authenté jeu voilà c'est comme ça comme ça au moins les scènes de redstone rentre directement dans le feu et puis je suis et puis vous mettre je sais plus pas vous mettez du coup j'ai de bloc ici derrière et la redstone qui passe dessus qui du coup comme vous voyez est orienté vers le répéteur et du coup normalement tout devrait être mis en place tout est bon je pense j'espère et là si on fait ça ça va tout péter j'ai envie de crever j'en ai marre de ma vie du coup vous comprenez le tuto le plus fort à tout c'est même pas un tuto c'est juste un bon c'est pas en couille tu vois vous comprenez le truc et du coup ce que je vais faire c'est que pour marquer le coup je vais mettre un cadre d'authenté juste devant ça et détruire le logo youtube voilà pas plus en plus d'explications juste voilà petit timelapse nul haché où je construis ma vie de cadre d'authenté que je vais rater encore une fois parce que je suis nul je suis nul je suis teubé ou comment ça se passe j'ai oublié mais le tnt ici non du coup on refait attention attention moment épique ça rebondit dessus je suis déçu je suis déçu je on enlève un petit peu de délai attention moment épique moment épique de ma chaîne youtube parfait ça c'est la belle destruction et ben du coup voilà comment clore cette vidéo et je pense que j'ai pu faire beaucoup beaucoup de vidéos peut-être que je vais reprendre un jour je sais pas bref mais du coup tout ça pour dire bah rien du tout en fait juste ben voilà j'espère que cette vidéo pétage de plomb il a plu et puis mon nostalgie peut-être je sais pas pour les visionneurs aigris de la vidéo je sais pas si ça se dit enfin de la vidéo de la chaîne pardon c'est à dire à peu près moins de personnes parce que j'ai dû dégoûter des gens de minecraft sur mes vidéos je comprends et du coup ben voilà comment clore cette vidéo moi je dirais le pouce bleu l'abonnement et le canon à tnt pt c'est pas du tout un flash adfuse